Cette vidéo est sponsorisée par CopyTrendsCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer la présentation du nouveau iPad mini qui vient tout juste de sortir. C'est celui que, dans le fond, Apple a présenté durant sa Keynote. Alors l'iPad mini est disponible depuis aujourd'hui, on est le 2 novembre et maintenant j'en ai un devant moi, on a déjà enlevé le plastique dessus et on est prêt à l'ouvrir. Donc ça ressemble à ça, la boîte est beaucoup plus petite que celle de l'iPad, l'iPad originalement est plus grosse environ d'ici à là. Donc maintenant tout ce qu'on a à faire, c'est à l'ouvrir, ça va être le déballage qui va être consacré à cette vidéo-là et la configuration. Et voilà, on a l'iPad mini. Alors ça ressemble à ça, si j'appuie sur le bouton Home, il n'y a rien qui se passe puisque l'iPad est fermé. Alors si j'écarte sur les côtés, c'est pour le sortir, alors vous voyez qu'il fit parfaitement dans ma main, vous voyez son épaisseur ici. On voit qu'en tout maintenant on a une connexion lightning, on a même un speaker et un micro. Par la suite, on a une caméra en arrière, on a la pomme et on a l'iPad en question ici. Sur les côtés, on a les boutons de volume pour monter et diminuer le volume ainsi que la vibration, mais pas la vibration mais le silencieux et le non-mute. En haut, on a le power button pour ouvrir simplement l'iPad mini. Alors là, il est en train de s'allumer, on va le laisser booter. Alors je vais le mettre de côté, le temps qu'on check qu'est-ce qu'on a dans la boîte. Alors bien sûr, on a la prise 110 à USB, donc ça c'est pour dans le mur. Et ici, on a le petit manuel qui vient là-dessus évidemment. Puis ici, on a le câble iTunes qui se branche directement dans l'ordinateur ou dans la prise 110 à 12 volts. Puis c'est un câble Lightning, comme ceci. Alors c'est la même type de connexion pour l'iPad 4, 4ème génération c'est-à-dire, et même l'iPhone 5. Donc pour le côté de la boîte, on a terminé. Fait que j'ai juste à le refermer comme ceci. Et maintenant, notre iPad mini est ouvert. Fait que si j'appuie sur le Home button, on arrive dans le centre de configuration. Donc je vais le mettre sur la boîte comme ceci. Alors tout ce qu'on a à faire, c'est le configurer. On fait Next, on le met en français. Par la suite, oui, on est Canadien. On se connecte à un réseau. Fait que je vais faire autre. Je vais me connecter à un réseau sans fil. Alors une fois connecté au réseau sans fil, tout ce qu'on a à faire par la suite, c'est Next en haut à droite, le temps que la connexion Wi-Fi s'établit. Alors vous allez remarquer, suivant. Alors l'activation de l'iPad peut prendre plusieurs minutes, mais dans le fond, ça va prendre quelques secondes. Alors on attend. Et voilà, on peut activer la localisation. C'est à votre discrétion. Par la suite, on le configure comme un nouvel iPad. Si vous avez un compte iTunes, vous pouvez le connecter. Moi, je fais Ignorer tout simplement. Je fais Accepter, Accepter. On peut utiliser Siri si on veut. Et on a dû ne pas envoyer les diagnostics et l'utilisation. Et tout ce qu'on a à faire, c'est commencer à utiliser l'iPad. Et voilà, on est maintenant sur l'iOS 6 de notre iPad mini. Donc bien sûr, il est disponible en deux couleurs. Celui-là, c'est le plus ardoise. On a aussi le blanc argenté. Donc l'iPad mini ressemble à ça. Très fluide. Je le trouve très beau au niveau de la qualité d'image. On a le centre de notification. On a même Siri à qui on peut parler. Bonjour Siri. Bonjour. Il me dit bonjour. Alors vous pouvez connecter par la suite votre compte iCloud pour remettre vos contacts, tout le kit. Et sinon, c'est tout pour le déballage et la configuration de l'iPad mini. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est sûr que je n'ai pas fait une vidéo complète. C'était plus le déballage et la configuration. Quand je vais m'acheter un iPad mini, je vais vous montrer la configuration et toute l'utilisation complète de l'iPad mini. Comment il fonctionne et tout au niveau de la caméra et de la résolution, etc. Donc ça, c'était juste le déballage et la configuration. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo en donnant un pouce vert. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter et aussi aimez la page Facebook, les vidéos d'Alex. Merci, bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501